La conscience astrologique, c'est justement de prendre de la distance par rapport à l'esprit du temps. Par exemple, moi-même, je n'ai pas toujours le réflexe consistant à dire à quelqu'un, vous pensez comme ça actuellement parce que là c'est la phase solstitiale, et bien dans quelques mois, quelques années, on penserait autrement parce que c'est la phase équinoxiale et inversement. On a trop tendance à s'en prendre à la personne, au lieu de s'en prendre au groupe et à la période. L'astrologie, c'est la science de la période, c'est la science de la personne. Pour prendre le contre-pied de ce que dit quelqu'un comme Dan Rudiard dans son Astrology of Personality. Et quelqu'un l'autre jour me parlait des femmes, par exemple. Et j'aurais dû lui dire, écoutez, oui, vous parlez comme ça, parce que nous sommes dans une phase solstitiale. Et vous ne vous souvenez pas comment vous parliez, la façon dont vous parliez, dans la phase précédente, il y a cinq ans, il y a six ans. Et c'est vrai qu'il y a une forme d'amnésie. Les gens croient qu'ils ont toujours pensé de la même manière. Quelle illusion. Ou qu'ils penseront toujours de la même manière. Encore une autre illusion. Et donc, c'est un astrologue, au sens où je l'entends, bien entendu, de faire passer le message de la relativité, pour parler comme Einstein, de la relativité de nos impressions et de nos convictions. En phase solstitiale, nous sommes tous tentés de fabriquer les choses, de fabriquer le monde à notre guise. Et c'est une phase un petit peu comme cela de comment dirais-je d'excès de pouvoir, d'ivresse. On croit que les choses peuvent changer. J'ai vu le vouloir. On parle de volonté politique, etc. Et en réalité, il faut attendre le moment où les choses, où la roue va tourner, la roue de fortune va tourner. Et à ce moment-là, les choses vont changer. D'ailleurs, à ce propos, je dirais qu'aucune situation n'est permanente. Il y a toujours un moment où ça va basculer. Et c'est fait pour ça. Le système astrologique est fait pour ça. Il est fait pour qu'aucune attitude ne se pérennise, ne s'éternise indéfiniment. par exemple, quand on était en 40, ça n'a pas été mon cas, évidemment, eh bien, il aurait fallu dire, voilà, en 44, 45, les choses vont changer. La logique comportementale des peuples, des foules, ne sera plus la même. C'est plus d'attendre. Et il ne faut pas non plus mettre ce changement sur le compte de telle et telle personnalité. parce qu'en réalité, elle ne fait qu'être emportée par cette phase en question, quelle qu'elle soit. est-elle ? est-elle ?